Bonsoir à tous très content de vous accueillir aujourd'hui et en plus c'est une vidéo que j'ai vraiment plaisir à faire pour le coup c'est un peu spécial c'est la première fois que je fais ça j'ai la chance du coup de recevoir aujourd'hui Mathieu Tellet qui du coup est scénariste alors on va parler un peu de sa carrière parce que du coup il a plusieurs cordes à son arc mais en tout cas aujourd'hui je l'accueille en tant que le scénariste Mathieu Tellet qui du coup va sortir un comics qui s'appelle héritage et j'ai bien dit un comics et vous allez voir qui parle français car il est français et voilà comics auteur français dans la même phrase déjà ça va être intéressant à creuser et quand je dis comics c'est vraiment jusqu'au bout et on va en parler de façon plus en détail mais d'abord bonsoir Mathieu Tellet content de t'avoir ici ça me fait très plaisir d'avoir l'occasion de discuter bonsoir merci beaucoup pour l'invitation c'est une première pour moi aussi donc puis on a un truc à fêter donc exactement exactement on va en parler mais non mais je trouve ça super intéressant parce que déjà le fait d'avoir quelqu'un du coup en France qui décide de faire du comics et vraiment de faire du comics on va en parler mais du coup ça c'est un flopiz si je ne dis pas de bêtises c'est pas un hardcover c'est un flopiz voilà sur un format de page qui correspond justement vraiment à ce qu'est le comics que nous en France on a l'habitude des hardcover de chez Urban de chez Panini iComics d'autres mais il ne faut pas oublier que le comics à la base sa vraie forme sa forme originelle c'est celle-là c'est le flopiz qui fait entre 22 32 42 pages voire plus mais voilà c'est vraiment la forme t'es retourné vers l'essence du comics donc ça que c'est un truc que je trouve très cool et effectivement on a déjà quelque chose à fêter félicitations du coup sur Ulule tu viens vous venez du coup avec l'équipe d'atteindre les 100% ça y est du coup c'est c'est fait vous avez les 100% maintenant tout le reste ça va être pour les paliers suivants on en parlera pour encore avoir des bonus en plus du coup avec ce que vont recevoir les gens donc bravo ouais absolument merci bah écoute on est arrivé à 100% ce qui n'était pas gagné parce qu'en plus je me suis rendu compte un peu bêtement que qu'on avait lancé la campagne au tout début des vacances donc ce qui n'est peut-être pas forcément le meilleur en plus un mois deux mois avant les fêtes de noël où les gens commencent tout ce qu'il faut c'était pas c'était pas c'était pas la bonne idée mais voilà on était assez impatients avec natalio à la base on voulait le lancer plus tôt mais on a pris beaucoup beaucoup de temps pour pour avancer sur les pages parce que l'idée c'était d'avoir le bouquin d'être sûr que que le numéro serait terminé à la fin de la campagne pour que les gens attendent pas trop pour pour recevoir pour recevoir le bouquin donc et comme on a pris vraiment du temps pour faire pour bien faire le les pages voilà on l'a lancé tout à l'heure où il s'agit de natalio anastasia donc ton dessinateur sur le comics qui est argentin si tu dis pas de bêtises absolument il est argentin il habite là bas et autant dire que la situation économique là bas c'est c'est un peu l'enfer donc donc c'est aussi l'idée de de l'association dans tes comics c'est de c'est pouvoir aider ou des jeunes auteurs ou des auteurs qui en fait qui ont vraiment besoin et et donc c'est pour ça aussi que je suis assez content parce que là une partie de l'argent va va servir à faire ça sert à payer et alors du coup je vais par étape déjà te demander un peu déjà toi qui ton cv enfin en tant que professionnel parce que du coup tu arrives maintenant au scénario de comics mais t'es passé par par d'autres choses je vais te laisser en parler et ensuite je te demanderai ton cv de lecteur de fans de comics parce que du coup tu as une longue histoire justement on arrive pas là par hasard on décide pas d'un coup de se dire je suis en france et c'est un comics que je vais faire donc j'imagine qu'il y a une histoire derrière donc déjà ton cv en tant que professionnel et ton cv en tant que lecteur ensuite s'il te plaît ou alors en tant que professionnel moi je travaille dans le cinéma à la base je continue comme directeur de la photographie et sous mon vrai nom là c'est le telé c'est le nom de ma mère et qui qui est libraire mon père et son grand-père et enfin son père pardon était bouquiniste donc je trouvais ça approprié de reprendre son nom et puis pour pas mélanger voilà et puis pas mélanger les les deux les deux étiquettes comme en france on aime bien les étiquettes voilà je voulais garder une étiquette pour mon métier ce qui me permet aussi de financer ce genre de de projet et et puis donc ce hobby tu as pas mal travaillé pour le cinéma pour la télévision pas mal de choses oui oui bah je continue sur des longs métrages des séries des émissions de télé voilà là en ce moment c'est un petit peu calme parce qu'avec le covid il ya tout le tout le planning des sorties qui a été un peu chamboulé donc ça tombe plutôt bien ça me permet de vraiment me focaliser sur sur la campagne parce que mine de rien ça prend pas mal de temps j'ai l'impression d'embêter tout le monde avec mon projet c'est bien j'ai vu à quel point tu justement t'allais chercher et c'est ce qu'il faut tu peux pas faire un projet lui sans ça t'es obligé d'aller chercher les gens et je vois on en parle et je vois plein de potes qui ont commencé à en parler on a tous reçu des messages on a vu les postes ainsi de suite mais t'as raison t'as totalement raison ouais ouais j'essaye de pas trop harceler et d'un autre côté puis j'ai fait ce qui prend du temps c'est que j'essaie de personnaliser un peu les messages parce que je trouve que c'est insupportable et l'espèce de mailing list mais mais ouais ouais ça prend du temps et ce qui est assez marrant c'est que j'ai un je sais pas pourquoi mais quand j'écris un message personnel dans le résident je me dis mais merde ça ressemble à mailing list la personne va juste croire que je change son prénom ou et encore mais mais bon je suis pas très doué pour ça mais j'apprends j'apprends mais ouais ouais ça prend du temps c'est vrai qu'il n'y a pas c'est pas évident parce que c'est il n'y a pas tant de lecteurs de comics que ça en France qu'il y a un marché qui est sursaturé que donc les gens vont avoir plutôt ce que je peux comprendre vont plutôt vouloir aller vers des auteurs qui connaissent moi je suis personne et et aller sur des titres qui connaissent avec du batman ce qu'on veut pas parce que je peux tout à fait comprendre mais déjà je suis assez assez content que ça que ça réagisse ouais ouais puis pour ça que je trouvais ça d'autant plus intéressant d'en parler justement parce qu'on est les premiers en tant que lecteurs très souvent à se plaindre que justement c'est toujours un peu les mêmes les mêmes titres même si on a la chance d'avoir une scène indique très développée puis certaines choses mais voilà de voir des gens justement qui se lancent qui se lancent des projets comme ça qui sont comme des choses de grande envergure mine de rien on se rend pas compte et c'est aussi pour ça justement qu'on se rend un peu plus compte de ce que ça représentait que ça me faisait plaisir de de t'avoir ici mais d'autant plus ça donne envie justement de soutenir des gens qui voilà qui ont cette motivation de voilà d'aller nager à contre-courant d'en se lancer dans le comics au lieu de se dire je vais tenter du manga ou je vais tenter de la bédérapage t'es obligé t'es obligé en même temps parce que parce que j'avais quand même j'avais quand même contacté pas mal d'éditeurs français et ça ça les intéresse pas mais d'ailleurs pour 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 faire un peu l'historique j'ai commencé à écrire grâce ou à cause de très beau air sign oui alors bon pas n'importe qui voilà en fait ce qui se passait c'est qu'à l'époque j'organisais des conventions des dédicaces pour des dessinateurs que j'aimais bien avec des avec bah au début c'était avec carcam ensuite il y a eu pulps et ensuite il y a eu toy star on a fait pas mal de choses et et puis j'aimais bien bah rendre service donc faire se rencontrer les gens donc j'avais notamment j'avais invité pour la première fois charlie edlard à paris donc comme ça il a pu rencontrer thierry mornais et thierry cherchait le contacter depuis longtemps justement pour pouvoir sortir walking dead en français et et donc j'aimais bien mettre en relation les gens comme ça et puis en discutant avec avec trevor r5 qui était devenu qui est devenu un ami qui était un ami on il avait fait un album chez delcourt et puis en discutant j'ai dit mais t'as pas envie de refaire un album en france et il m'a dit bah oui oui bien sûr pourquoi pas j'ai dit bah super écoute j'appelle j'appelle thierry je vais lui proposer je suis sûr qu'ils ont un scénariste ils ont un scénario ils ont quelque chose pour toi vu que enfin voilà c'est r5 quoi et et trévor m'a dit mais non enfin t'as qu'à l'écrire toi le scénario et donc j'y avais jamais pensé et donc bah j'ai un peu réfléchi au truc et puis j'ai pondu un scénar mais bon comme je suis très lent ça m'a pris beaucoup de temps et puis le temps que je l'écrive trévor était passé exclusif chez valiant à ce moment là ouais j'ai quand même juste rappelé en deux secondes que les gens savent pas forcément de qui en parle donc c'est un artiste anglais qui a commencé dans le magazine de judge red 2000 ad alors qu'a travaillé avec des entre autres du coup bon il a un cv commas entre autres pour citer quelques noms il a travaillé sur ultimate six avec brian michael bendis il a travaillé avec un certain ed bro baker sur x-men il a travaillé avec plein de monde enfin il y a du sentry il y a du il y a du black panther enfin ouais voilà belle carrière et c'est this is surtout qu'il fait connaître du grand public là il est sur le troisième avec du coup tom taylor à l'écriture ouais ouais ça c'est un truc qui est d'ailleurs pas loin en ce moment il est en espagne en ce moment tom taylor ah bon d'accord oui il a madrid il est avec il est avec un de ses dessinateurs j'ai plus mon tête que qui dessinait sur nightwing d'accord c'est vrai que j'ai complètement lâché les conventions je sais plus qui et où avec redondo avec redondo l'alliée en ce moment et du coup donc ouais tout ton histoire de lecteur du coup ah et ben ça a commencé avec strange ouais je suis vieux je lisais strange aujourd'hui encore derrière moi voilà bah écoute ma mère m'emmenait chez les bouquinistes je sais plus les week-ends et et on achetait elle m'achetait des des vieux strange par à l'époque ça coûtait rien ça n'avait pas pris ça n'avait pas la valeur que ça que ça a pu prendre par la suite et donc elle m'achetait plein de vieux strange donc je venais avec 10 15 20 strange que je dévorais après je me suis mis à lire du quand c'est j'étais chez cémique enfin tout le tout ce qui sortait et puis et puis vers 14 15 ans je suis passé enfin il y avait encore les vi aussi les versions intégrales s'appelait c'était deux épisodes ça restait en floppy et c'est ça avec ghost rider punisher ghost rider de texera j'en souviens j'en ai deux c'est l'américa aussi des comme ça et puis je suis passé à la vo parce que parce que j'en avais marre des séries qui s'arrêtaient parce que dès qu'il n'y avait pas assez de lecteurs ils arrêtent le problème voilà donc je suis passé à la vo et puis à partir de là à partir de là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas 20 titres mais qu'il y en avait 300 400 ah ouais ça m'a dit bon pareil moi je veux juste que je me mette à la vo un moment parce que sinon on est forcément frustré entre eux ce qui sort en partie et après c'est génial heureusement qu'il y a des éditeurs qui voilà qui essaient de ramener tout ça en france je comprends les problèmes éditoriaux de voilà quand eux aussi ne se réservent pas forcément effectivement on va pas continuer à perdre mais c'est vrai qu'en tant que lecteur nous en tant que fan voilà enfin on se retrouvait avec une moitié de run et devoir s'arrêter là c'est forcément très frustrant et du coup quand même voilà j'aimerais qu'on parle d'héritage évidemment est-ce que tu peux nous pitcher du coup déjà donc du coup c'est numéro un qui va sortir c'est une série est-ce que c'est du one shot est-ce que c'est une série que tu vois à long terme comment tu vois ça du coup alors alors à toute toute base au tout début à la base c'est une histoire sur dix pages c'est un ami avec qui on avait créé une association qui s'appelle comic verse mais moi je suis pas resté très très longtemps dedans et lui il a continué david et il m'a proposé il m'a dit voilà je vais faire une anthologie et qui va s'appeler legacy donc faut que ce soit sur le thème legacy et il faut que ce soit des super héros et donc j'ai demandé à un certain nombre de personnes d'écrire des histoires que ça devait faire maximum dix pages est-ce que est-ce que ça t'intéresse donc j'ai bien aimé les ces contraintes là surtout que décrire du super héros c'est pas forcément évident évident je trouve j'ai l'impression que tout a été dit ou presque et puis il y en a plein qui ont fait ça super bien enfin dernier en date pour moi c'est invincible qui est vraiment un chef d'oeuvre en termes d'écriture super héros et et donc voilà donc j'ai écrit ça il a trouvé une dessinatrice alice leclerc et puis on a fait ces dix pages et en fait à force d'y réfléchir je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin avec cette histoire et d'en faire autre chose donc ces dix pages ont été faites pour l'anthologie enfin dix pages ont été faites pour l'anthologie et et moi je voulais absolument continuer et faire un numéro complet et alice avait d'autres projets n'était pas intéressé donc bah j'ai pas insisté mais si quand on veut pas on veut pas et chacun ses envies je veux pas force je pas forcer les gens et et donc j'ai je me suis parti je suis parti à la recherche d'un dessinateur qui qui serait motivé par le projet et donc là est venue l'idée d'en faire un un one shot avec la possibilité de évidemment j'ai écrit en fait ce serait une mini série sur cinq épisodes je suis vraiment resté sur le format américain où maintenant ils font des des story arcs de cinq épisodes on en parle souvent sur la chaîne effectivement maintenant la série en cinq en cinq numéros c'est vraiment devenu une norme et donc j'ai vraiment écrit quelque chose qui ce qui qui fait un full circle je sais si je me mets à parler comme pour dame on n'est pas on n'est pas sorti qui et donc qui fonctionne bien à mon sens mais mais l'idée c'était de faire un premier numéro qui qui est un début un milieu une fin et qui soit qui peut suffire à lui même voilà si jamais en gros là avec 100% on a le enfin en mettant évidemment c'est une partie du financement qui vient de qui vient de nous qui vient de moi et mais mais voilà enfin ça moi je peux je peux le supporter on va dire financièrement et par contre si on veut pouvoir faire un peu aller plus loin faire les cinq épisodes là là il faut qu'il faut qu'il va falloir que la campagne mais avant du coup avant même d'en arriver au pays du coup il y a un truc que j'ai trouvé super intéressant regardant d'un peu plus près la campagne c'est qu'on voit que tu as vraiment essayé de tout faire de tout réfléchir en tant que client déjà de base tu as vraiment essayé de s'amplifier à fond tous les côtés rien d'un truc que j'ai trouvé super cool c'est que du coup tous les tarifs donnés sur la campagne sont tous avec les frais de port compris ce qui est un truc qui est assez rare mine de rien alors je parle même pas quand on veut participer à des campagnes qui viennent des états unis où il faut compter qu'en général ça va doubler le prix de ce qu'on a commandé enfin en général il y a même beaucoup de campagnes qui refusent même de faire à l'étranger justement machin là je vois que c'est du coup c'est compris pour la france pour le pour l'angleterre international pour l'intérieur il y a juste pour les dom tom parce que là c'est là j'ai pas de solution qui soit pas de prix mais ouais les frais de port c'est faut compter facile 6 euros donc le truc c'est que je voulais je voulais mettre dans le prix parce que sinon c'est un peu comme quand tu achètes un jouet que tu n'as pas les piles et après c'est un peu la mauvaise surprise mais tout le monde fait pas ouais tu dis ah c'est super c'est pas cher et puis après tu dis mais bon il faut rajouter 6 euros machin donc ça part à partir de de 5 euros pour ceux qui veulent vraiment juste soutenir le projet qui du coup ont des remerciements dans la bd à partir de 10 euros on a du coup le pack digital avec le pdf de la bd et à partir de 15 euros du coup on a déjà le l'objet physique le comics avec du coup remerciements toutes les choses d'avant mais je trouve ça vraiment bien vraiment bien enfin le fait de savoir que bim ok je mets je mets temps je sais qu'il n'y a rien en plus après machin je reçois mon mon comics déjà ça je trouve ça super cool vraiment très rare dans les campagnes et en plus ce que tu disais tout à l'heure c'est qu'en fait de ce que j'ai lu du coup il y a déjà la moitié qui était prête dessinée je crois au lancement donc que les gens n'aient pas comme dans certaines campagnes à avoir à attendre six mois un an même plus si c'est robbie field ou certains autres sans vouloir lancer la pierre c'est un peu ce que je sous-entends il y a pas longtemps en plus où c'était bret bouffe le dessinateur et pareil même lui c'est pas ce que devient le projet mais là voilà justement je vois que voilà t'es plus dans ce qu'ont fait des gens comme 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 eric canette par exemple au dos qui vraiment vraiment font super attention que voilà les gens n'aient pas trop à attendre enfin voilà je vois qu'il y a vraiment une attention qui a été porté à ça aux côtés de montrer le sérieux de la campagne respecter le fait que les gens n'aient pas de mauvaise surprise ou quoi et c'est un truc que tu as beaucoup réfléchi du coup sur tous ces aspects là parce qu'on se rend pas compte c'est du coup c'est du bonnesse on a envie de faire une histoire on se retrouve à gérer une entreprise avec le avec la manutention les machins enfin c'est hallucinant les gens se rendent pas compte ce que c'est de faire une campagne comme ça comment ça s'est passé pour toi du coup tout ça ouais ça fait ça fait ça fait des années en fait que je voulais faire ça j'attendais d'avoir le bon le bon projet pour le faire et puis de faire les choses le mieux possible pour les gens qui vont lire et puis et puis aussi pour pour moi enfin de faire les choses bien donc c'est vrai que j'ai regardé énormément de campagne j'ai regardé aussi les contreparties alors après c'est subjectif parce que j'ai mis des choses qui moi me plaisent en espérant que ça plaira aux gens mais je regardais je me disais bon est-ce que est-ce que un pin c'est intéressant je sais pas est-ce que les gens ont envie d'avoir je sais pas ce qu'il y a des autocollants enfin j'ai regardé un peu tous les toutes les choses moi je sais qu'en tant que que fan de comique j'aime bien j'aime bien les prints alors je sais ils appellent des ex libris des choses comme ça mais bon c'est pas vraiment des ex libris c'est des print même si on les fait en en limité j'aime bien j'aime bien les cartes à collectionner donc je suis parti sur ce délire là aussi voilà et puis des choses qui sont pas trop compliquées à faire même si mine de rien quand on sait pas utiliser photoshop comme moi ça devient tout devient très compliqué mais j'ai des coups de main il ya il ya un gars qui s'appelle this is trail à que je remercie qui a fait qui m'aide sur les cartes sur la sur la mise en page des cartes à collectionner et puis après il ya le site que tout le monde doit utiliser que connaît depuis sûrement très longtemps mais moi j'ai découvert c'est le canevas et donc qui me permet justement de faire un petit boulot de mise en page alors je m'y reprends tellement de fois tellement je suis nul mais bon au final j'arrive à faire un truc qui soit un minimum propre et voilà ouais ouais mais sinon oui j'y réfléchis depuis 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 des années parce que ça on voit qu'il a pris le temps d'étudier vraiment la question du cours non clairement et tant mieux parce que j'en vois beaucoup qui plantent leur campagne surtout quand c'est une première c'est vraiment voilà c'est le gaz de sérieux c'est c'est une base de lecteurs que tu peux gagner pour la suite de gens qui voient justement que le boulot est fait correctement et je te souhaite c'est tout le mieux le pire que je te souhaite mais mais du coup tant mieux je trouve voilà de pas avoir les yeux plus gros que le ventre de bien réfléchir à tout ça et puis pareil on va en parler tout de suite mais tu n'es pas non plus foutu de la gueule des gens niveau niveau des niveau des bonus parce que tu parles de print mais tu n'as pas été chercher jojo le clodo pour les print clairement c'est l'avantage c'est que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal d'artistes et d'être devenu pote avec eux et et donc ouais quand ils ont ils ont répondu ok alors il y en a qui qui pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas le temps il y en a un notamment qui qui essaye mais je sais pas s'il arrivera à tenir la deadline donc c'est pour ça que je ne l'ai pas que pas annoncé mais c'est un c'est un young guns comme comme trévor et un français donc je vous laisse chercher donc je sais pas s'il aura le temps de le finir mais pour ce que tu as déjà eu du coup il ya comment jean-jacques qui a bossé entre autres sur du détective comics sur batman enfin sur pas mal de choses j'avais traduit c'est son prédateur nocturne oui c'est vrai que tu as traduit du batman j'avais vu ça ouais et ben c'était celui-là en fait on est pas depuis très longtemps avec j'en d'accord et donc c'était une façon s'ils bossaient ensemble on a on avait essayé de lancer des projets de comics mais parce qu'il est très fan aussi et ça n'a jamais ça n'a jamais fonctionné parce qu'il n'y a pas il n'y avait pas le marché pour ça il n'y a pas d'éditeurs qui voulaient se risquer à ça d'accord et du coup tu as aussi josé villarubia ouais donc pareil alors pareil qui a bossé sur sweet tooth entre autres voilà dans les connu mais sur beaucoup d'autres choses aussi qui est aussi connu comme coloriste crois aussi en plus d'artistes oui c'est c'était notamment lui qui a qui a fait exploser enfin ils ont explosé en même temps mais j'ai li donc au début c'était sur l choc et après fantastique fort en deux trois quatre bien sûr donc ouais ouais josé pareil m'a suivi je m'attendais je lui ai dit est ce que tu crois que tu pourrais il me l'a fait dans la journée non non c'est chouette maurice est que je connais un petit peu mais pas tant que ça mais que je connais un petit peu et puis moi je suis assez mauvais pour garder les contacts enfin je suis pas très calculateur je suis très mauvais en réseau donc je suis pareil j'ai le problème mais et donc j'ai contacté maurice on s'était pas vu depuis des années je dis voilà je fais un truc est ce que il m'a dit ouais t'inquiète tout de suite tu as des exemples tu as des trucs il y a un truc que tu veux bah fais moi ce que tu veux quoi pareil stéphane roux stéphane roux on se connaissait depuis enfin il y a longtemps mais on s'était pas parlé depuis des années et là il est en train de terminer il m'a fait j'ai les premiers trucs ça va être superbe chris malgrin aussi et enfin déjà pour rappeler pareil qui a bossé sur un qui a bossé sur du superman sur du star wars pas mal il avait sur zathana où il y avait eu un petit pas un bad buzz mais il y avait eu un petit scandale parce qu'il s'était amusé à à faire des à mettre des blagues dans les dans les cas je sais plus je crois qu'il y avait un moment il y avait une calculatrice pour zathana et puis il avait fait le fameux elle baise avec avec elle donc quand les américains n'avaient pas trop apprécié mais mais c'est un super gars c'est un super gars stéphane pas tous les gens qui m'ont répondu et puis même ceux qui en tout cas pour cet épisode parce que si jamais je peux en faire d'autres je pense que d'autres répondront mais par exemple trevor lui était partant mais là il a la tête dans le guidon avec avec this isd il y a deodato aussi qui est débordé mais mais qui participera sur sur une suite si une suite c'est juste que je peux pas faire 50 prits donc là j'ai déjà plein plein de gens super il y a le marque page aussi d'ailleurs ça c'est des je crois que c'est des 25 des 25 ans je me souviens plus comment j'avais fait mon truc mais oui c'est que c'est le c'est le premier qui arrive je crois des 20 euros des 20 euros c'est le marque page façon pour les gens qui regardent la vidéo vous vous avez les visuels que je vous montre de toute façon que j'ai rajouté au montage c'est la magie de la technologie à 25 euros du coup c'est le pack shield avec la carte exclusive à collectionner plus du coup à chaque fois tout le reste 35 euros c'est le pack héros avec en plus un print de morisset à 50 euros plus c'est le print du coup de dialoski du coup en tirage limité et numéroté c'est pareil c'est quand même c'est quand même un peu la classe je vois que celui à 500 a déjà été déjà été pris et les prix sont vraiment joli du coup pareil donc ça je vais montrer mais ils ont ils ont moi à la base enfin j'ai j'ai contacté morisset dialoski c'est enfin je connais bien donc du coup je savais exactement ce que je pouvais lui demander et voilà mais les autres en dire les gars c'est par rapport au temps que vous avez est ce que vous pouvez et moi je m'attendais limite à un head sketch et j'étais ravi et non ils sont ils ont vraiment fait un truc super et du coup quand même faut qu'on en vienne là quand même non faut que je te demande du coup là j'avais demandé tout à l'heure mais du coup on a on a dévié sur d'autres choses mais le pitch raconte nous le pitch d'héritage s'il te plaît c'est peut-être dû commencer par ça alors en fait c'est l'histoire de sophia qui est une petite fille de 10 ans qui a plu sa maman qui donc vit avec son père et son père a on sait pas vraiment ce qu'il a comme boulot mais disons qu'il est souvent absent et rentre souvent très tard et voire il rentre pas et et il ya un super héros local qui s'appelle le shield qui est une sorte de superman et la petite fille imagine elle est ultra fan de ce personnage là tout le merchandising tout ça et et elle s'est mis dans la tête elle s'est personnée que c'était son père voilà son père a une némésis qui s'appelle crimson crown et et que dire de plus et c'est difficile de vous en dire plus parce qu'il ya déjà des 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 rebondissements enfin des révélations des choses comme ça à la page 12 si je dis pas de bêtises d'accord et donc je veux pas je veux pas spoiler même si je devrais parce que comme c'est une campagne il vaut mieux que les gens sachent sur quoi ils tombent mais en même temps j'ai pas envie de leur gâcher le le plaisir de lecture j'espère en tout cas ce qui est sûr c'est que ce que je peux vous dire c'est que sur les douze premières pages en tout cas je les avais envoyé à charlie à de là pardon le dessinateur de walking dead pareil faut si je fais du name dropping vaut mieux que je me situe un petit peu et sans faire trop frimeur et parce que pareil charlie je l'avais invité en france on est bien bien sympathisé et et donc j'ai envoie le truc et donc le scénario à la base il n'y avait pas encore les dessins et et il me dit il me dit lire du super héros il ça me saoule enfin je suis machin et donc le truc commence et et puis voilà il a reçu tu m'a appelé il m'a dit bah ouais enfin j'ai je me suis fait je me suis fait prendre parce que parce que parce que je m'attendais pas à ça et que ça et que ça fonctionne et mais c'est vrai que de base je partais pas forcément gagnant avec une histoire de super héros mais c'est ça aussi qui est rigolo c'est d'avoir des contraintes donc cette contrainte qui était venue donc de de mon pote du comic verse david et et comment comment arriver à en faire quelque chose de alors je suis évidemment pas kirkman loin de là j'adorais avoir un centième de son talent mais mais c'est rigolo parce que ce que j'ai voulu faire et puis ça m'a pris je pense qu'en pour écrire une page de mon truc c'est kirkman il m'est cinq minutes mais moi ça m'a pris beaucoup de temps et mais ce qui voilà ce qui me plaît c'est qu'il ya quelques professionnels qui que je connais assez bien pour qu'ils soient honnêtes avec moi et ils disent écoute ça c'est de la merde il y en a quelques-uns d'ailleurs qui m'ont dit sur d'autres projets m'ont dit non mais ça ça marche pas on n'y croit pas et tout ça et là j'ai eu vraiment des super retours de donc de charlie adlard de trevor airsine de deodato donc ça fait plaisir parce que on se dit bon bah voilà voilà j'ai essayé de faire du comics et et même pour des gens qui bossent dedans et donc qui en ont lu tonne ça fonctionne donc ça fait vraiment plaisir ça fait en tout cas du coup vivement qu'on qu'on puisse lire ça et du coup tu me disais tu compterais le donc la campagne se finit dans 24 jours donc là pour tous ceux qui nous écoutent justement il reste 24 jours alors c'est bien beau oui c'est cool il ya eu les 100% sauf que après il ya tous les paliers qui du coup vont permettre d'avoir des choses en plus et ça du coup c'est aussi important d'en parler donc là voilà en plus c'est beau je vois sur la liste justement le 100% ça y est a été mis en jaune donc maintenant il reste le 125% où là c'est donc encore une meilleure qualité de papier de et de la couverture et en plus une carte crimson crown offerte pour tous les packs à 25 euros et au dessus si on atteint les 150% c'est un print d'un auteur d'ici comics offert pour tous les packs à 25 euros et au dessus et du coup voilà avec le teasing pour l'instant et ça sera dévoilé très bientôt comme c'est écrit à 175% des pages de making of en plus et ça c'est toujours cool aussi justement de voir un peu comment on était fait les layouts comment les choses se passent enfin c'est toujours ultra intéressant quand on aime les comics et à 200% en print format a4 de justement diarewski et josé villarubia offert pour tous les packs à 25 euros et au dessus donc plutôt très cool franchement bah merci bah et puis je peut-être que je rajouterais des choses parce qu'à la base voilà la base pour les 125% c'était juste la meilleure qualité de papier et tout ça puis je me suis raché je vais je vais rajouter la carte puis comme ça je vais redécaler et comme j'ai encore des copains qui doivent enfin voilà si si me rendent les les oeuvres dans les temps bah je les ajouterais avec grand plaisir donc l'idée à l'idée c'est pas c'est de faire gaffe de pas de pas partir sur des bonus ou qui risque de de plomber aussi le budget mais mais c'est aussi de faire plaisir aux gens qui qui ont qui donnent leur confiance à à ce petit projet d'essayer de les remercier comme ça non mais tu as complètement raison enfin j'en ai vu tellement se planter parce que voilà les yeux plus gros que le ventre à vouloir faire on va vous mettre une figurine on va vous mettre ceci je sais pas quoi autant mettre des choses effectivement qui plaisent sans des prix franchement enfin c'est c'est voilà enfin si on aime les comics évidemment qu'on aime qu'on aime les prix de ce genre de choses c'est c'est ultra cool à avoir pareil pour les pages de making of c'est super intéressant de voir comment comme il s'est fait enfin c'est non non je trouve vraiment là dessus les choix ont été très bons et du coup tu as dû te préparer aussi à toute la partie enfin tout ce que va être quand tu vas recevoir tous les comics imprimés qu'il va falloir les 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 avoir en manutention devoir les envoyer les ça va j'ai surtout déjà commencé à regarder bien avant le prix des enveloppes les trucs comme ça c'est pour ça je me dis en me démerdant pas trop bien pas trop mal pardon j'en ai pour 6 6 euros 50 pour les envois après en termes de stockage ça va être compliqué parce que c'est pas très grand chez moi mais en même temps l'avantage d'un floppy c'est que c'est pas voilà c'est pas si gros que ça et puis bah on se démerdera au pire je dirais chez un copain et puis bah l'avantage d'être d'être directeur photo c'est que j'ai il ya des grandes périodes où j'ai beaucoup de temps libre c'est à dire en fait je suis je suis intermittent donc il ya des périodes où je bosse 15 16 heures par jour et puis des périodes où je fais rien donc donc je gérerai avec ça et et non ça va aller après l'idée c'est comme pour la même de de d'avoir le le bouquin assez près assez tôt c'est aussi de faire les envois assez tôt pour alors ce qui va prendre un peu de temps c'est ça ce que j'appréhende un petit peu c'est que le bouquin va être terminé là à la fin de la campagne mais peut-être que ce qui va prendre un petit peu de temps ça va être la mise en alors je vais essayer d'avancer sur la mise en page mais peut-être la mise en page des bonus des choses comme ça mais à ce moment là ce que je ferai c'est que comme il ya la à partir de 10 euros il ya la version numérique ouais donc je pense que j'enverrai probablement le pdf pour faire patienter un petit peu si jamais je vois que que je galère sur la mise en page mais je pense que de mon avis personnel et de ce que j'ai pu observer je pense que vraiment de toute façon le plus important dans ce genre de campagne c'est la communication c'est juste du moment que les gens voient de quelle manière même si ça prend un peu de temps quoi s'il y a des mises à jour sur la page de campagne voilà on en est là voilà on a fait si voilà on avance là dessus je pense que les gens sont assez assez compréhensifs tout à l'heure en plus là je vois que tu fais vraiment le maximum du coup pour que ça lui puisse possible mais voilà j'ai toujours vu que le moment où les gens mettent un peu les plombs quoi de manière compréhensible c'est quand d'un coup il n'y a plus de nouvelles ça c'est insupportable que le type a pas posté je comprends pas ce passe j'ai un copain qui avait misé sur juste alors je sais plus le titre une campagne ulule pour un pour un bouquin et qui a été financé et ça fait deux ans et il n'y aura toujours rien c'est pas cool non moi au pire c'est si voilà je peux pas garantir pour les problèmes de avec l'imprimeur des choses comme ça donc peut-être qu'on se prendra un mois dans la gueule surtout en ce moment ouais mais l'idée c'est que que tout le monde est au pire en janvier et son bouquin ouais donc on est sur un délai quand même très court ouais mais c'est une campagne ouais mais c'est l'autre c'est très court bah c'est ça c'est que il faut faut gagner aussi la confiance des gens donc faut faut jouer franchement avec eux et faire au mieux enfin voilà eux ils se ils donnent sur des sur un projet encore une fois des gens enfin natalio a énormément de talent il va exploser c'est certain mais pour l'instant personne le connaît moi encore moins et vous comme vous vous êtes trouvé déjà tu m'as tu m'as dit non j'ai en fait par instagram curieusement j'étais j'étais en stress j'essayais de trouver un un dessinateur donc parce qu'alice était plus intéressé et donc j'ai j'ai recherché sur plein plein de sites et sur instagram aussi et à chaque fois que je voyais des dessins qui me plaisaient et des styles bah je contactais la personne je demandais voilà et quel est ton tarif quel est machin est-ce que c'est déjà intéressé voici l'histoire est-ce que ça te plairait et et natalio était était vraiment taquet il était en même temps il était en train de terminer un projet donc il m'a dit est-ce que ça dérange pas de d'attendre un petit peu puis on le fait à un rythme et enfin il m'a demandé ma deadline j'ai dit bah voilà moi ce que j'espérais comme deadline j'ai mais en même temps si ça prend plus de temps parce que enfin j'ai pas envie que ce soit rushé c'est voilà il faut qu'il faut qu'il faut qu'il fallait qu'il se fasse plaisir et on voulait que ce soit le mieux possible donc l'idée c'était on se donne une deadline mais mais pas au détriment de la qualité et là je vois c'est super parce que j'envoie un découpage il me fait des propositions on modifie par rapport aux propositions ou pas et puis il me propose un crayonné puis on peut voilà si on a une meilleure idée c'est arrivé que la page une fois ancrée on se dise ah merde quand même s'il avait cette expression de visage ou s'il y avait ce petit truc parce que c'est quelque chose qu'on retrouvera après est ce qu'on peut le faire et voilà donc on on peut se permettre ça aussi parce que comme c'est pas comme c'est une campagne ulule qu'on n'a pas un éditeur passer nous nos éditeurs voilà on peut vraiment peaufiner pour pour avoir le meilleur résultat possible pour nous puis pour les gens qui le liront c'est bien de pas avoir cette obligation du rush et du coup voilà de trouver cet équilibre entre ok on a envie de de que les gens les plus rapidement entre les mains mais en même temps on a envie qu'ils aient le meilleur produit possible entre les mains donc mais c'est pour ça qu'on a commencé on a commencé en juillet c'est pour ça qu'on commence que maintenant c'était c'était vraiment parce que je voulais pas que ce qu'on se stresse ou qu'on bâcle ou qu'on fasse attendre les gens trop trop longtemps l'idée c'était vraiment d'avoir un produit le mieux possible à notre niveau et le et sans faire attendre sans faire attendre les lecteurs potentiels enfin maintenant qu'ils ont lieu puisqu'on a fait 100% qu'il y aura des lecteurs c'est ça et du coup voilà pareil évidemment vous aurez vu des des pages du coup pendant la vidéo toute façon il y aura le évidemment le le lien pour la campagne qui ce qui est dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas il faut soutenir quand voilà des gens qui font on se plaint souvent voilà on aimerait voir ça quand il y a des gens qui font qui voilà qui se prennent la tête qui décident de faire eux-mêmes et de faire au mieux vraiment pour voilà pour essayer de faire choses intéressantes et et de faire au mieux pour tout le monde bah je trouve ça je trouve ça vraiment cool je trouve ça vraiment important de j'adore cette expression anglaise de put your money where your mouth is mettez votre argent là où est votre bouche en gros c'est voilà on aime les communiques on a envie de voir des choses différentes se faire et ben quand ça se fait bah autant être là pour essayer de soutenir justement parce que c'est dans ces moments là que ça compte réellement Mathieu merci à toi c'était vraiment un plaisir de discuter du coup très clairement et voilà on verra mais peut-être pourquoi pas en faire une pourquoi pas fêter on verra bien avant la fin de la campagne pourquoi pas refaire une petite salve ou fêter les 300% 400% de réussite de la campagne on a pas besoin d'autant pour pour assurer le la suite si si les gens ont envie d'une suite mais mais ouais c'est sûr que si si on pouvait dépasser les 200 250 ça serait après j'essaierai toujours de continuer mais c'est vrai que c'est c'est mieux et puis c'est mieux aussi pour ça en fait plus plus on on arrivera à gagner de l'argent plus je pourrais en donner en plus à natalio parce que c'est un peu ça aussi l'idée mais sachant qu'en plus si vraiment voilà vu qu'il y'a cette possibilité d'en faire une une petite série comme tu le disais voilà plus il y aura de lecteurs justement au début plus ça fera de lecteurs pour la suite plus on aura de chances du coup d'avoir la chance d'avoir les cinq numéros qui pourraient composer cette histoire donc c'est tout bénéf pour tout le monde et voilà c'est encore une fois tout le pire que je te souhaite de toute façon écoute merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps de venir discuter c'est un vrai plaisir et puis voilà donc encore une fois n'hésitez pas à aller regarder voilà de vous renseigner un peu sur la campagne et puis voilà soutenez les genres de projets c'est hyper important vive vive l'un des encore plus voilà quand c'est de l'autoproduit cette manière là et que les gens essayent de faire des choses bien et voilà en tant que fan de comics je trouve que soit bien qu'on soit là pour ce pour ce genre de d'oeuvre et ouais c'est important merci à toi merci à tous d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine on se retrouve évidemment très bientôt et je vous dis au revoir au revoir à tous